C'est l'adad de la réaïde des laboratoires Nouveau Nordisk. C'est l'adad de la réaïde des laboratoires Nouveau Nordisk. Salam, nous vous avons déjà expliqué l'hémophilie. Intéressons-nous aujourd'hui à ces complications articulaires. Les hémorragies non traitées, comme dans les genoux ou les chevilles, provoquent des séquelles qui deviennent rapidement invalidantes. Ces complications sont typiques de l'hémophilie sévère, mais elles sont aujourd'hui bien contrôlées grâce à la bonne prise en charge thérapeutique et ceci par l'administration régulière de facteurs de coagulation. Il existe une prise en charge physique, certes, avec un recours à la chirurgie, mais qui doit être de dernier recours. Nous en parlons aujourd'hui avec un spécialiste en réadaptation fonctionnelle. Nous aurons aussi la vie d'un orthopédiste tout à l'heure. Nous allons parler de la vie d'un écle en charge. Nous avons le faithfulement des métiers et des méfiers de l'hémophilie sévère. On a l'amérité de l'impeautre, comme cela estime dans un récordement de la chirurgie. Ces hommes sont évidemment dans le même philie sévère. Mais elle est donc une petite. Le système de l'adoption. Il y a parfaitement de l'adapteres une récordation. ma'allujou ila l'jiracha, lakina jibantakoun al-hal al-akhir. Dhaifna huwa mutakhassis fi i'aadat al-tahil al-wazifi, yakoun aydan ladeyna ra'i tabib al-idam lahiqan. Bienvenue dans Hadi Healthy. Et notre invité aujourd'hui est le professeur Zohir Boukara. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur en médecine physique et réadaptation fonctionnelle au CHU France Fanon de Blida. Vous êtes référent pour la médecine physique chez l'hémophile. Alors, professeur, on parle de conséquences articulaires. Donc, c'est les articulations qui sont touchées. Lesquelles, finalement ? Mais il y a le plus facile, il y a le plus facile et il y a le plus facile. Il y a le même degré. Monsieur Lahili, je tiens à vous remercier de nous avoir invités à cette émission qui nous rapproche au grand public et d'expliquer cette pathologie, bien sûr. Effectivement, c'est une pathologie, c'est une hémopathie. C'est une hémopathie. Mais également, ça peut toucher, et c'est les articulations les plus touchées, comme le genou, coude par degré, coude, cheville. Mais ça peut toucher l'épaule, ensuite la hanche. Mais également, ça peut toucher les articulations temporomandébulaires où on aura des conséquences également fonctionnelles de mastication. Donc, c'est les articulations les plus touchées. Mais le genou, il y a le droit. Le genou, c'est l'articulation la plus touchée. Pourquoi le genou et pourquoi le coude et la cheville en premier lieu ? Parce que c'est des articulations, ce qu'on appelle la contrainte. Un, ça porte tout le corps. Et deux, c'est des articulations bicondyliennes. C'est-à-dire que les frottements, le tachak, le mabsalé, sont très forts. Les contraintes articulaires sont très importantes. Et ça donne des frottements plus importants et des conséquences hématologiques. Alors, professeur, à quel moment vous intervenez ? Qu'est-ce que le temps que vous avez entré dans le Meidane ? Qu'est-ce que vous avez entré dans le Meidane ? Qu'est-ce que vous avez entré dans le Meidane ? Ou est-ce que vous avez entré dans le Meidane ? Alors, effectivement, c'est une spécialité qui est pivot. On est là pour plusieurs interventions. C'est une spécialité qui peut prendre en charge le malade hémophile avant les complications, après les complications, avant la chirurgie et après la chirurgie. Les complications, c'est quoi les complications ? Vous avez une articulation qui se gonfle de sang. Le Mouatan ou l'Ahl 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 ? Souvent, ils ne savent pas que quand ça prend un volume de l'articulant, le genou quand il se gonfle. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre les facteurs anti-hémophiliques, l'Ahl ou l'Ahl ou l'Ahl ou l'Ahl ou l'Ahl. Le retour vers le sang n'est plus possible. Comment les russes Machines est bien sûr dans un contenu qu'il s'agit de l'ahqua ? Oh ! Elle sera dégradée en plusieurs éléments. Parmi ces éléments, c'est le fait que la Corée de l'Hamra s'est dégradée par le Hadid. Avec le Hadid, il va se fixer. Il va se ressembler dans le glaf, dans le moksal, sur la synoviane. Et par conséquence, et de là, il y aura le gros problème, c'est qu'on aura une inflammation. Il va se dégrader dans le glaf, dans le glaf, dans le glaf. C'est le synoviane. Cette synoviane va se dégrader le cartilage. Le cartilage, c'est le gau d'arrivée. Le gau d'arrivée, et après, le gau d'arrivée. Il s'adresse par un dégradé. Le gau d'arrivée, il commence à se dégrader. La première, c'est la dame dans le gau d'arrivée. Le gau d'arrivée, c'est le gau d'arrivée. C'est le gau d'arrivée. Est-ce que le gau d'arrivée, c'est nécessaire pour le gau d'arrivée ? Oui. Je suis dans le gau d'arrivée. Le gau d'arrivée, c'est un dégradé. Le gau d'arrivée, il s'est échéant. Le gau d'arrivée. C'est un dégradé. C'est une arthropathie émophélica. C'est une dégradé. C'est-à-dire que nous devons aller directement à la giraça. Avant la giraça, il faut qu'il y ait une rééducation. Car la giraça a besoin d'avoir une rééducation. Et les maladies ont besoin d'être rééducation. Nous devons prendre la giraça à la giraça. Le quadriceps, le tricep, le biceps. Il faut qu'il y ait une rééducation pour pouvoir remettre le malade debout. Très bien. Nous allons, si vous permettez professeur, écouter le docteur Salim Fourmas. Il est chirurgien orthopédiste à l'EHS Ben Aknoun Alger. qui a été référent pour la chirurgie orthopédique chez l'hémophile également. Nous lui avons posé les questions suivantes. La chirurgie orthopédique est-elle une fatalité chez le patient hémophile ? Et surtout, quels sont les progrès de la chirurgie orthopédique chez l'hémophile en Algérie ? Est-ce qu'il y a une chirurgie ? Est-ce qu'il y a une chirurgie ? Est-ce qu'il y a une chirurgie ? Alors, pour comprendre l'évolution de ces complications, il faudrait expliquer que tout est secondaire au saignement. Au niveau de l'articulation, cette répétition du saignement va entraîner rapidement l'apparition d'une synovite chronique. Cela veut dire qu'on a une synovite chronique sans destruction articulaire. La synovite chronique, c'est la transformation d'une membrane qui est fine, ont une véritable masse qui elle-même engendre des saignements. Donc, le traitement idéal avant cette destruction articulaire, c'est de faire une chirurgie précoce qui consiste en une résection de cette synoviale. Et elle se fait sous arthroscopie. C'est l'arthroscopie du genou, l'arthroscopie de la cheville, et qui donnerait de meilleurs résultats. Pour les grosses destructions, c'est la chirurgie prothétique. Mais il faudrait savoir que la prothèse a une durée de vie limitée. Ce qui sous-entend que si on la place chez un sujet jeune, il faudrait prévoir à la reprendre ultérieurement. Après 10 ans, 15 ans, puis peut-être si le malade est toujours vivant, on risque encore de la reprendre pour la troisième fois. L'objectif de la prophylaxie, c'est cette substitution des enfants en bas âge jusqu'à l'âge adulte, c'est retarder ces indications. C'est comme plus ou moins la population générale. On ne peut pas dire à un sujet que vous n'allez pas subir une intervention. Mais ce qui est important, c'est de permettre à cet enfant de grandir sans qu'il ait des déformations, sans qu'il souffre, sans qu'il ait mal, qu'il puisse être scolarisé jusqu'à l'âge adulte. Qu'il puisse pourquoi pas pratiquer certains sports, qu'il s'émancipe, qu'il soit avec ses amis à l'école ou bien dans son milieu de travail, il faut plus ou moins qu'il apparaisse normal, qu'il n'a pas de gros handicap. Donc, c'est une fatalité. Non, mais on essaie de le rapprocher le plus de la population générale. C'est comme dans d'autres pays. C'est vrai que pour la population générale, on pose la prothèse du genou, par exemple, à partir de 60-65 ans. Dans des pays développés, ils posent la prothèse chez les hémophiles en moyenne à l'âge de 40 ans. Nous, on voudrait bien se rapprocher de cet âge-là. À 40 ans, le sujet a plus ou moins commencé à faire sa vie. Il a mal, il souffre, on lui passe la prothèse, il va encore bien vivre pendant 15 à 20 ans. S'il faut encore le reprendre, ce n'est pas grave. Par contre, si on fait cette prothèse à un âge très jeune, on risque de l'opérer trois à quatre reprises avec tous les risques qui existent. Voilà, professeur, votre réaction après les propos du docteur Formas. Peut-on dire finalement que cette réadaptation fonctionnelle et la chirurgie sont mutuellement bénéfiques ? Ils ont une relation réciproque. Effectivement, la MPR, elle a une relation réciproque presque avec toutes les spécialités qui prendront en charge cette pathologie, l'hémophilie, avec la pédiatrie, avec l'hématologie. Mais fortement, la relation est forte avec la chirurgie orthopédique. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait préparer le malade à la chirurgie, il faudrait le remettre en forme et en fonction après une chirurgie. D'accord. J'aimerais que vous vous parliez aussi, professeur, des apports de la réadaptation fonctionnelle dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire du patient. Est-ce qu'il faudrait le remettre en charge de l'hémophilie ? Chez nous, quand un malade arrive, sûrement il est en besoin de mobilité. Parce que l'hémophilie, elle impose, elle donne un handicap qui est multiple. Un handicap de mobilité, il y a une mobilité qui est touchée par rapport au monde inférieur ou au monde supérieur. Il y a le transfert, donc le malade ne peut pas se déplacer à aller faire six cours, d'accord, à l'école. Parce que ça touche le malade depuis son enfance, depuis deux ans, trois ans. Et notamment, c'est le handicap scolaire. C'est parmi les pathologies qui touche le patient profondément. En général, nos patients, j'ai dans mon service 54 jusqu'à 55 patients. Le meilleur n'a pas pu atteindre l'université, c'est-à-dire le niveau universitaire. Voilà, ça pose un problème. Il y a un impact et la non-compréhension de la part de l'administration. Il ne comprenne pas c'est quoi. Il vient avec un enflement une fois, deux fois. Donc, il n'y a pas cette compréhension envers cette pathologie par l'administration. Donc, le malade, il y a le madrasa pendant trois semaines, quatre semaines. Et en plus, il n'y a pas de… l'administration ne joue pas le rôle. Elle devrait avoir ou tenir en compte cette pathologie dans le cursus. Donc, il y a un problème. Donc, l'handicap scolaire, l'handicap de transfert et l'handicap de mobilité. C'est la MPR, la médecine physique réadaptation ou l'éducation ou la qu'on appelle le sport. Donc, il vient chez nous pour pouvoir entretenir une articulation si elle n'est pas encore détruite. C'est pour appareiller une articulation. On donne de l'appareillage. Donc, on donne et on prescrit un appareillage adéquat à chaque articulation. On redonne une mobilité à l'articulation à travers tout un programme de kinésithérapie. Nous en avons des kinés qui sont très bien formés et ils sont dédiés à cette pathologie. Dans mon service, j'ai le mardi, c'est la journée des hémophiles. Il vient chaque mardi pour entretenir une articulation ou redynamiser une articulation. Et pousser le malade à se réadapter. Et... Et en musique, professeur, est-ce que le mari d'aujourd'hui est-ce qu'il s'agit d'une réadaptation ? Est-ce qu'il s'agit d'une réadaptation ? C'est très bien posé. Une question qui est très pertinente. Qu'est-ce que nous avons ? Il y a les parents et il y a les malades. Qu'est-ce que nous avons pu donner à ces patients ? C'est des séances d'éducation thérapeutique en groupe avec les parents. Pour leur inculquer, la notion c'est quoi cette pathologie ? Parce qu'ils ne comprennent pas. S'il y a un enflement, ils prennent le facteur et... Ou best ! Salaam aleykoum, elle va se dégonfler. Ils ne comprennent pas qu'il y a le sang qui est toujours resté dedans dans cette articulation C'est une erreur qui s'agit d'un enflement qui s'agit d'un enflement qui s'agit d'un enflement qui s'agit d'un enflement. Alors il s'agit d'un enflement qui s'agit d'un enflement pourablir, ansoù d'un enflement qui s'agit d'un enflement Cetit t'indépendant... qui est quand le mufssel est enceinte, quand il y a un gonflement, on va mettre le temps en fonction. On va mettre le bras et on va mettre le temps. Et je fais un lavage par la suite. J'introduis du sérum salé. Je fais le temps. On va mettre le mufssel du cahier qui est le cahier qui se fait le glopier rouge. Et après, j'introduis une infiltration. Un produit qui est très spécial, c'est l'exatryon. C'est un corticoïde, c'est-à-dire qu'il y a un doigt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'articulation. Il n'y a pas d'articulation. Dans le ghaïcha, il n'y a pas d'articulation. Il n'y a pas d'articulation. Mais il n'y a pas d'articulation. Il n'y a pas d'articulation. On introduit pendant trois fois, trois semaines, trois fois, ce produit pour refroidir. Et pour ne pas laisser l'inflammation s'étendre, il détruit toute l'articulation. Et dès le taux, on le fait, mieux vaut. Très bien. Alors, nous allons écouter de nouveau le docteur Salim Formas à propos cette fois de la particularité de la chirurgie orthopédique chez l'hémophile, l'hémophile, par rapport à un patient non-hémophile. Aussi, sur les précautions à prendre, dans ce sens, il y a une psychologie qui est particulière, dans le cadre de l'hémophilie, dans le cadre de l'hémophilie, dans le cadre de l'hémophilie, dans le cadre de l'hémophilie. Cette chirurgie qui est particulière, il faudrait une préparation avant l'intervention, il faut faire de la rééducation, il faut avoir un protocole de substitution pour pallier au risque de saignement, il faudrait faire beaucoup de rééducation post-opératoire. Des fois, on a une atteinte de plusieurs articulations, donc c'est des chirurgies concomitantes sur plusieurs articulations. Beaucoup de volonté de la part des patients, donc une bonne préparation psychologique. Mais il ne faudrait pas se voiler la face. Effectivement, le risque est plus important par rapport à la population générale. Les perspectives, on essaie de travailler avec toute notre équipe pluridisciplinaire qui comprend les hématologues, les pédiatres, les médecins rééducateurs, les infectiologues, et le personnel paramédical, c'est de diminuer au maximum tout ce qui est chirurgie gourde, essayer de préserver l'état physique des enfants hémophiles, c'est la prophylaxie, c'est la rééducation d'entretiens articulaires, c'est les activités sportives, et surtout poser les indications opératoires au bon moment. Ça veut dire un bon suivi. Est-ce que les hémophiles qui n'ont pas bénéficié auparavant de prophylaxie, parce qu'il n'y avait pas de facteur, et qui présentent un handicap, il faudrait essayer de pouvoir les réinsérer. Pour pouvoir les réinsérer, il faudrait s'investir vraiment dans cette chirurgie élective de l'hémophilie. Le message que je voudrais bien transmettre aux patients, c'est qu'on a commencé cette chirurgie depuis 2007, on a fait une étude en 2009, puis en 2016, et on a constaté que le nombre d'enfants qui consultent au niveau de notre service de chirurgie, donc demandeurs d'une certaine chirurgie, a diminué, ce qui pourrait être expliqué par le fait que la prophylaxie s'adonne. D'autre part, on constate aussi qu'il y a, c'est vrai, la durée d'attente entre la pose de l'indication opératoire et l'acte chirurgical est relativement importante du fait de certaines bureaucraties pour l'acquisition de facteurs, mais on est en train d'y travailler avec la tutelle pour essayer d'avoir un budget éventuellement spécifique à cette chirurgie. Actuellement, on a les prothèses, on a le plateau technique pour faire de l'arthroscopie, il y a une équipe ici pluridisciplinaire qui est très motivée, on fera tout ce qu'on pourra pour essayer d'améliorer la vie de cette tranche de population. Très bien, nous avons des questions du public. Est-ce qu'il y a des exercices et des mouvements qu'un patient, ayant reçu l'éducation thérapeutique, peut exercer chez lui ? Temerine, est-ce qu'il y a des mouvements que le patient s'il y a de l'éducation thérapeutique ? Le plus important, c'est d'avoir dans la tête des parents et du patient comment faire de l'ordre de l'éducation chez soi, dans le jardin, dans le men'sel. Et c'est le plus important. Nous avons mis le genou. Le genou, l'un des problèmes qui sont très importants est que il y en a qui ne se déclenche. On aura des fléçons. Les fléçons, c'est un défaut d'extension. Donc, on aura le malade marche, il aura à faire une marche avec le côté atteint en flexion. En flexion bloquée, il n'y a pas d'extension. Donc, on va leur montrer comment faire des étirements sur le plan postérieur avec des cordes. On va leur apprendre comment faire de garder la proprioception parce qu'un genou, il a une proprioception. Une proprioception, c'est quoi ? C'est la sensibilité profonde sur laquelle elle est très importante. Donc, on leur montre comment faire de l'éducation proprioceptive. Comment faire des étirements. Donc, ils ont fait des étirements. Ils ont fait des étirements ou ils ont fait des étirements ou ils ont fait des étirements et ils ont fait des étirements ou des étirements et ils ont fait des étirements ou des étires ou des étires de force musculaire. Très bien. Sous El Tani ou Akhir, les massages par des non-professionnels sont-ils dangereux ? Est-ce qu'il y a des marahouches dans le domaine ? Oui, en Algérie, on n'a pas beaucoup de problèmes. On a beaucoup de deux cliniques qui sont installées dans le privé et on a des plateaux dans les hôpitaux. Ils sont presque partout. C'est vrai que l'Algérie profonde se manque de tout ça, mais ça va venir. On est en train de faire des jumelages par rapport à l'Algérie profonde comme Lerouat, Djilfa, plus loin. Donc, on fait de la télémédecine. On informe et on fait des formations aux médecins qui prennent en charge les patients hémophiles là où c'est très loin. Très bien. Merci beaucoup, professeur Zohir Bukhara. d'avoir été notre invité aujourd'hui, professeur en médecine physique et réadaptation fonctionnelle du CHU France, fin nom de Blida et également, pour rappel, référent pour la médecine physique chez les hémophiles. Merci beaucoup. Merci, monsieur. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions et vos suggestions sur les réseaux sociaux, bien sûr, d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais vous abonner à cette vidéo. J'aimerais vous abonner à cette vidéo. J'aimerais vous abonner à cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada de- будто abit ... ... ... ... ...